Et on a ce communiqué là qui est sorti il y a de cela quelques heures seulement, signé du 1er octobre dernier, le communiqué qui met sur pied le staff définitif des alliances non-tables du Cameroun, signé du président de la FECAFOTE, M. Samuel Eto'o et du ministre de l'Espoir et de l'éducation physique, M. Narcisse Mollekombi. On va lire rapidement ce communiqué et on en parle. Communiqué en vue de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour de l'équipe nationale de football, les Lyons non-tables, et conformément aux très hautes instructions du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Bia, le ministère des Sports et de l'éducation physique et la Fédération camerounaise de football ont mené une série de concertations. Les dites concertations qui se sont déroulées dans une atmosphère cordiale et constructive animée par le désir des deux parties de préserver l'intérêt supérieur de la nation ont abouti à un réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lyons non-tables, tel qu'il suit. Entraîneur sélectionneur Mabris, assistant du sélectionneur Joachim Moununga, Janice Zilouris, superviseur-analyste Franck Oumambiic, H.O. Cyprien Besson, entraîneur adjoint numéro 1, Tungu Pile Martin, entraîneur adjoint numéro 2, M. Pabou David, entraîneur des gardiens de but, Kamini Idris Kalos, Alium Bokam, médecin, docteur Fosso Ngoa Bap, Patrick, préparateur physique manœuvrier Christophe, coordonnateur de sélection Atouba Timothée, coordonnateur adjoint Serge Pensi, Tim Manadia, Anodinicola, Tim Presse Ofica, Ndo Eli Thierry, agent de liaison Ebolo Abada, agent de liaison, agent de kinésithérapeute Cheahawa et Kaleghem Fomekon. Donc, ces différents noms sont les membres du staff des Lyons non-tables du Cameroun. Est-ce qu'après ce communiqué signé du président de la FECA Foot et du ministère des Sports, on peut dire que c'est la fin de la bataille ? Ben, c'est bon, j'espère. Moi, je veux dire que c'est la fin de la bataille, parce que c'est pas la fin de la bataille, c'est pas ce moment-là qu'il y a eu la bataille. C'est vrai, la commission du staff était une partie de cette bataille-là, mais c'est pas fini. Au moins, c'est-à-dire, on a tenu cette promesse de Marc Brice, on a vu qu'au prochainement déjà, il y aura bien évidemment un staff, même si c'est malheureux de voir qu'au Cameroun, le politique veut toujours faire un projet d'entrée, parce que quand je vois ce staff énorme, et pour rien, pour le moment, je pense que c'est un staff immutilement énorme, et je pèse mes mots, on comprend que le ministre veut toujours la volonté de garder sa main mission au Cameroun, pourtant, il a un droit de regard, d'accord, mais parce qu'il finance l'argent, il n'a pas un droit de regard de mettre des agents dans le staff de l'équipe d'entrée du Cameroun, il peut à tout moment rappeler à l'autre que ça ne marche pas bien, pas d'imposer quelqu'un. Maintenant, sur la qualité de ce staff, on a pris les deux, on a essayé de gîner en allévant certaines personnes, et j'ai vu que le team pourrait finalement être Thierry Ndeau, parce qu'ils sont des poches, on n'a pas besoin de plus, et malheureusement, Thierry Ndeau fait très bien son travail, donc c'est pas pour dire que ce soit la chance de la badaille, non, parce que vous n'avez qu'avant l'application de ce communiqué, malgré sa commune, c'est rien fatal, celle de publier à l'île de ses 30, pré-sélectionnés, vient à l'Élysée Nationale, sans l'autorisation de la fédération, finalement, ça c'est une grave erreur pour un entrain de sélectionnés, donc voilà, là où la badaille continue maintenant. Est-ce que Mabou va s'en têter tout le temps à travailler avec les organes de l'État, sans passer par la fédération, ou finalement, est-ce qu'il va accepter le fait qu'il va travailler avec les fédérateurs, c'est que c'est pas cette fédération, c'est que c'est une liste, grave au passé. Ça c'est la question, jusqu'où Mabou continuera à jouer l'enfant têtu, parce qu'il est terminé très vite dessus, c'est d'entraîner jusqu'où, je ne sais pas trop, mais pour le moment, je refuse de dire que la bataille est finie entre la fédération et le ministère. Donc d'après vous, aujourd'hui, le ministère et la Fécafoude pouvaient s'asseoir à la même table, mais Mabou, de son côté, ne pourrait peut-être pas s'asseoir à la même table que la Fécafoude ? Bah c'est vraiment, je pense que oui, pour que les organes, quand même le ministère et la Fécafoude, ont s'asseoir à la même table, parce qu'ils ont mis, ils ont aussi, ils ont trouvé un consensus, pour l'instant ça veut dire qu'il y a quelque part de volonté, c'est de laisser la paix, peut-être qu'un lieu caché, il y a peut-être une présidentielle, finalement, qui a tout calmé sur le bruit, mais on comprend que peut-être désormais s'entraîner poser la vie de cette équipe, mais avec Mabou, ce qu'on lui veut, ça sera hyper compliqué, parce qu'après, l'entraîner ne veut pas, manifestement, je pense qu'il a prouvé, il ne veut véritablement pas qu'on parle de la Fédération, mais ce qu'il ignore c'est que, pour qu'il joue, il faut qu'il y ait la Fédération, pour qu'il convoque ce joueur à un moment donné, il faut qu'il y ait la Fédération, et bien, il peut rester le ministère comme il veut, mais il pourra pérenneurement travailler le ministère, à un moment donné, il faudrait que cette Fédération-là ne soit pas la seule à nous. Alors, les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches, pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intensewear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également, juste à côté, en images, les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité durable. Et ces chaussures sont à petit coup seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intensewear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intensewear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Là, on parle quand même de bataille depuis plusieurs mois. On parle d'un côté, on parlait du ministère. De l'autre, on parlait de la Fédération Camerounaise de football. Et aujourd'hui, on a Mac Brice qui est au milieu de cette bataille-là. Est-ce que Mac Brice, finalement, ne coupe pas une suspension de la Fédération Camerounaise de football ou alors tout simplement une sanction de la Fédération Camerounaise de football s'il continue son entêtement, comme vous le dites ? Bah, écoutez, Mac Brice, moi, je devais être au milieu de l'équipe de la semaine du Camerounaise. Et puis, on ne pourrait pas tirer cela et vous permettez de donner une interview dans votre pays et vous critiquez la Fédération que l'on fait sous contrat. Je ne pense pas que ça se fait. Il n'y a aucun fait, mais on ne le fait. Il est venu de gérer depuis. Maintenant, s'il a encore la faite à cause qu'il y a des hausses faits qui empêchent la Fédération de continuer, maintenant, si Samuel Eto' prend la décision rebelle de gérer, Mac Brice, c'est là où on dira qu'il était devenu rebelle et qu'il était désobé au gouvernement, peut-être on est d'accord, Mac Brice lui-même a commis des loups de fautes dans sa mission. Donc, pour moi, quand même, Mac Brice n'en compte pas l'expression, Mac Brice devrait déjà être expendu par la Fédération. Vous voyez un peu là où je vais aller. Parce que, c'est là, ça ne sait pas, pas la nécessité, pas les canons. Ça met un point d'entraîneur qui dit très expérimenté comme c'est belge et qui commette de telles erreurs. Parce que le Cameroun, soi-disant, il a un faux soutien du gouvernement, du ministère de l'espoir, pas du gouvernement. Donc, il faut le préciser aussi parce qu'un jour, il s'est qu'il ignore, c'est que si le ministère de l'espoir peut le lâcher, il va prévoir tomber, même de temps, il serait mieux véritablement à mettre son oeil de côté et à un moment donné, à travers comme la Fédération. Je ne pense pas que la Fédération venait d'imposer 11 entrants. La Fédération donne juste les lieux de match, les lieux de conférence, les places, publient sa liste, comme ça doit se faire, comme on voyait sur l'époque Rigobertson, et c'est à lui de déposer ses schémas tactiques. Donc, il doit le faire normalement. Et c'est simple, c'est si simple à dire aussi qu'à faire. Donc, à marge de se rallier rapidement, parce qu'après, il y a ce soutien du ministère qui fait que si on peut se plonger un racisme, parfois, le Cameroun, lui, en cours de suspension pour les gérants du gouvernement, vous savez, des questions de suspension très lourdes. Et malheureusement, pour l'image du football camerounais, il ne faudrait pas qu'on en arrive. Là, pour sa propre image, je sais, à l'intérieur de la flotte, ce n'est pas quelque chose de très évident. On a plusieurs modifications dans cette liste, ou alors dans ce staff des Lyons. On a François Mambi, qui était, disons-le, dans les nominations du ministère des Sports, adjoint numéro 1 au sélectionneur Marc Brice, qui se retrouve aujourd'hui superviseur, analyste, accompagné de M. H. O. Cyprien, Besson. On a Tongopilé, qui n'était pas dans le staff, ou alors qui était numéro 2, je pense dans le staff du ministre, qui aujourd'hui se retrouve au numéro 1, David Pagou, qui est numéro 2. On a Alium Boka et Kameni, qui sont conservés. On a également un changement au niveau de la coordination. On remarque que ni Danilo Koe, ni Benoît en bois n'ont été retenus. On a également, je pense que c'est tout au niveau des changements, parce qu'on a Thierry Ndo, qui est resté, j'aime bien le nom de Sengue, a été mis de côté. Est-ce que ces postes-là, ces postes, c'est vrai que vous l'avez dit, mais j'aimerais qu'on rentre en détail. Est-ce que ces postes qui sont gonflés aujourd'hui, on a François Mambi, qui est supervisé, analyste, est-ce que ces personnes-là ont juste été mises pour créer un véritable compromis, ou alors ce sont des postes qu'ils méritent ? Prenons le cas de superviseur-analyste François Mambi, qui est adjoint numéro 1 pour superviseur-analyste vidéo. Ben, écoutez, c'est un poste carrément inutile. Donc, je ne sais pas si François Mambi, qu'il y a des informations, mais même les vidéos, pour le superviseur de l'analyse vidéo, vous comprenez que c'est juste pour l'honneur de Mambi, il ne fallait pas qu'on le jette comme ça en pâture, il fallait qu'on le date quelque part et mettez le ministère dans un projet. Il reste un moment donné, il faut aussi respecter à les jeunes. Il a été le dernier assistant de plusieurs entre nos Camerounes. Donc, pour ce plaisir, on a trouvé un poste là, qu'on a créé, ultimement, parce que c'est difficilement d'entendre si tu es un analyste aujourd'hui. Donc, il y a un peu comme le patron de l'analyse idéal, ce qui, pour moi, n'existe pas. Donc, c'est un poste inutile, et j'essaie pour faire la faveur de cet ancien, de ce que les gens du football auraient fait bien, pour qu'ils aillent sa part de plume, des voyages et des salaires, tout ce qui passe par là. Pour rien, véritablement. Il ne va rien faire de grand, parce que c'est qu'un national accord ne nous fatigue pas, il ne travaillera rien, mais il n'aura le salaire. Pour moi, c'est un poste inutilement créé. Donc, comme il était bien là, et qu'on ne pouvait pas le mettre à la porte comme ça, pour faire une image, bon, quand le gars dans le mandat, dans ce stade-là, le temps que... Les vrais travailleurs de cette équipe, normalement, doivent être les agents de Marc Brice, qui sont David Pagou, et c'est là où un problème à l'autre. Pagou, Marc Brice, acceptera qu'il travaille avec Toubou Pili, ou David Pagou, ou alors, acceptera qu'il travaille avec... il continuera qu'il travaille avec celui qu'on appelle le CITV, puisqu'il n'est plus la fréquence, il faut qu'on s'est dit, dans le papier, où il n'est plus la fréquence de Marc Brice. Les deux accepteres de Marc Brice sont clairement de Toubou Pili et David Pagou. Il faut se poser cette question-là. Cette fois, je vous dis que la guerre n'est pas finie, parce que ce vestiaire risque de se fissurer très bientôt à la longue, de savoir qui fait quoi dans ce vestiaire. Soit, il y a des gens qui sont là jusqu'à une peau de fréquence, donc, en tout moment, savoir de quoi on parle, ils vont s'en foutre, et à la fin, ils auront l'argent de sélectionner pour tantôt. Soit, c'est que le monde veut travailler, savoir on risque d'entrer dans des bandages inutiles. Donc, on se donne rendez-vous le 11 octobre pour voir comment les choses vont évoluer, pourquoi pas dans les prochains mois, pour savoir si ce consensus a bien été accueilli et qu'il a été véritablement implémenté avec les liens augmentables du Cameroun. Merci à toi, Malachi Fotsou, de nous avoir accordé de ton temps. C'est comme le mieux, d'avoir partagé aussi ces informations et ce qui se dit là sur le football camerounais. A très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas, vous également, à réagir à ces changements sur le staff des liens augmentables du Cameroun, consensus trouvé entre la Fédération Cameroun de football et le ministère des Sports. N'hésitez surtout pas, c'est un commentaire que ça se passe, likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la feuille de notification. A très bientôt pour un nouveau contenu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.